Salut tout le monde, je m'appelle Manuel Hernández, je suis docteur de troisième année d'une telle siffle qui se ferait entre l'Utus et de Compiègne, l'Universal Lové et la société Isimeta. Nous essayons de développer un nouveau système de méthanisation en bois solide continue qui va permettre de valoriser vos produits agricoles. Allez avec moi et bienvenue ! Tout d'abord, la méthanisation est un procédé qui permet de produire un biogaz à partir de la digestion anaerobie des déchets agricoles. Le biogaz est chargé en méthane et peut être utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité et pour faire fonctionner des véhicules. Par ailleurs, ce procédé permet la production d'un digestat qui peut être utilisé comme amendement du sol. Mes travaux de thèse ont été menés dans les installations de l'Universal Lové, notamment dans la plateforme de méthanisation qui se trouve à AgriLab. Juste à 100 mètres de la plateforme se trouve la ferme d'exploitation laitier du bois, d'où on va récupérer les fumiers et l'inoculant pour faire fonctionner nos méthaniseurs. Avec plus de 80 millions de tonnes chaque année en France, les fumiers vont vendre et par ailleurs les substrats les plus importants au niveau agricole pour l'obtention de biogaz avec un potentiel d'environ 31 TWh d'énergie primaire. Dans les cadres de ma thèse, un réacteur de type Ecoul Montpiston a été modélisé sur Autocad. L'idée, c'était de construire un pilote avec la même géométrie et les matériels de la solution apportée par Isimeta. Ce réacteur a été construit avec un volume d'un demi-mètre cube, un volume assez important dans lequel la matière avance sur la longueur de 2 mètres. Cela lui permettra de mieux comprendre le phénomène et d'aider au développement industriel et commercial des futures unités de méthanisation à la ferme. Ce système est désormais alimenté avec 10 kg de fumier par jour. Les systèmes d'injection causent d'un verran électrique qui aide à l'introduction et au déplacement horizontal de la matière. Le temps de séjour estimé est de 40 jours, ce qui permet la récupération d'environ 90% du potentiel méthanogène du fumier. A la fin du procédé, une masse de digestat équivalente à celle injectée est récupérée. Cette fraction est riche dans des composants inorganiques qui peuvent être facilement assimilés pour les plantes dans des opérations d'épandage. Le système est capable d'opérer dans des gammes de températures différentes dans la longueur de la cuve de digestion. De la même façon, un système de recirculation permet de recirculer la phase liquide afin de homogénéiser les conditions de digestion et de réduire les risques d'inhibition. La phase liquide permet aussi de garder les joints hydrauliques nécessaires pour stocker les biogaz et les caractériser. Les impacts des possibles dysfonctionnements comme des pannes dans les systèmes d'alimentation et d'échauffage ont été identifiés. Les systèmes se rétablissent facilement lorsque les conditions normales de fonctionnement se restaurent. D'autre part, la caractérisation du solide en différents points de la longueur du pilote a permis de mesurer la dégradation au fur et à mesure de son avancement au sein du réacteur. La dégradation des fibres, comme la hémicellulose et la cellulose, entraîne une dégradation des propriétés réologiques, des solides de coulement et la résistance au sisseuillement du fumier. L'opération de ces pilotes a montré l'aptitude de ces systèmes pour la valorisation du fumier non broyé dans les fermes selon les modèles commerciaux que la société EasyMeta cherche à proposer à ses futurs clients. Des petites et moyennes exploitants avec un potentiel de production électrique d'entre 5 et 30 kWh. Les pilotes représentent ici une unité fonctionnelle pour l'optimisation de plusieurs paramètres comme la charge organique, le taux de recirculation des liquides, la température et la co-digestion. Merci et à bientôt pour plus de gaz et de metanisation. Salut !